Inondé il y a seulement 24 heures, le centre-bourg de Talmont-Saint-Hilaire retrouve déjà sa circulation habituelle. Mais si les rues sont praticables, de nombreuses caves sont encore sous l'eau. Une fois celles-ci évacuées, l'heure est au constat. Toute la réserve a pris l'eau sur un bon mètre, dans l'espace de quelques heures. Et puis on va voir pour les indemnités comment s'arranger, mais le principal c'est de pouvoir rouvrir le plus rapidement. Situé au-dessus, le salon de coiffure n'a pas été touché et devrait rouvrir d'ici quelques jours. Moins chanceux, un restaurateur de la même rue a vu 80 cm d'eau envahir sa cuisine. Là vous avez le four à pizza, on a été obligé de le monter parce qu'on avait peur de la crue. Et puis le piano, les pompiers, c'était trop lourd, donc on l'a laissé, donc il a trempé dans l'eau. Donc maintenant j'attends un expert pour savoir ce qui va se passer. On essaie de... là on vide. Au total, une vingtaine de commerces et autant d'habitations ont été touchées par cette brusque montée des eaux. mobilisant depuis hier une centaine de pompiers venus de tout le département. Les services de secours sont restés sur place pour s'assurer d'une décrue progressive, ce qui s'est confirmé tout au long de la nuit et y compris ce matin. Et il s'agit maintenant avant tout de recenser les sinistrés en partenariat avec la mairie et puis de nettoyer les locaux. Un porte-à-porte pour aider mais aussi pour rassurer avant l'arrivée de la prochaine tempête.